la deuxième histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de george bush les présidents américains voilà un jour george bush qui meurt et il va tout droit en enfer et dès qu'il arrive en enfer il est accueilli par satan et george bush qui voit satan il lui demande où est ben laden et satan lui dit ben laden n'est pas ici george bush qui dit comment il n'est pas ici je l'ai envoyé ici avec mes bombes s'attend qu'il n'est pas arrivé alors george bush est très inquiet il s'est dit si ben laden n'est pas ici c'est qu'il est encore dans les montagnes en train de préparer un coup contre les américains à l'idée à satan satan laisse moi donner un coup de fil s'attend qu'il dit non c'est qu'ils sont ici ne téléphone plus là bas s'il te plaît s'attend soit gentil un juste une minute s'il te plaît il faut que j'ai dit aux rames aux américains doivent être vigilant tu vois bien que ben laden n'est pas ici satan qu'il dit vas-y mais soit bref et il prend les téléphones et il appelle les américains il leur dit ben laden n'est pas ici soyez vigilant là bas il dépose les téléphones dès qu'il a déposé les téléphones satan lui tend la facture de la communication téléphonique et vous savez combien lui demande 10 millions de dollars george bush qui dit quoi je parlais pendant une minute seulement et tu me demandes 10 millions d'autres souvenirs maillet de mariage n'a eu pas c'est un anniversaire qui a dit ce qui est un anniversaire, mais il a été dit qu'il y a des gens qui ont été les gens qui ont été élevés. Mais ce sont les gens qui ont été les enfants. L'association de l'Université d'Orient Satan qui lui dit « Ah oui, les Etats-Unis, c'est pas la porte d'à côté. Allez, tu payes. » Eh bien, on ne discute pas avec Satan. Il prend son chèque et il tire un chèque, 10 millions, il paye. La reine Elisabeth d'Angleterre qui dormait dans son coin se réveille. Elle veut téléphoner aussi. Et Satan qui lui dit « Mais toi, tu étais calme jusqu'à là, c'est quoi ? » La reine qui dit « Laisse-moi téléphoner, tu sais l'accident de Diana, là, c'est pas clair. » Je voudrais savoir où ils en sont avec les enquêtes. Elle prend le téléphone, elle aussi. Elle parle pendant deux minutes. Dès qu'elle a fini, facture, 10 millions de livres sterling. « Mais ça, t'es pas gentil, hein ? » Satan qui dit « Je n'ai jamais été gentil, moi. Allez, tu payes. » Elle prend son chèque et il tire un chèque, elle paye. Il y a une troisième, un dernier qui veut appeler. Et le troisième, vous savez comment il s'appelle ? Mobutu, l'ancien dictateur du Congo. Et là, Satan qui dit « Mobutu, Mobutu, toi, tu t'es calme, hein ? Tu es assez dérangé comme ça quand tu étais sur Terre. » Mobutu dit « Il ne faut pas exagérer, hein ? J'ai dérangé quand j'étais sur Terre. Allez voir maintenant après moi, tiens. » Eh bien, il prend le téléphone. « Mais pauvre Mobutu, au lieu de faire comme les autres qui ont parlé pendant deux minutes, Mobutu parle pendant une heure tellement il y avait des problèmes au Congo. » Et dès qu'il a fini, Satan lui donne la facture de la communication téléphonique. Et vous savez combien il lui demande ? Trois dollars seulement. Alors là, George Bush se met en colère. « Satan, on sait bien que tu es injuste de nature, mais pas à ce point. Nous deux, on a parlé pendant quelques minutes. Tu nous demandes des millions et Mobutu parle pendant une heure, tu ne lui demandes que trois dollars. » Et Satan qui regarde, qui lui répond « Ça vous étonne ? » « De l'enfer au Congo, c'est une communication locale, non ? » « De l'enfer au Congo, c'est une communication locale, non ? »